Salut ! Donc on ressort le carton du Bidalo, c'est reparti, on va essayer de le remonter celui-là depuis le temps qu'il attend. Donc simplement on va aligner le carter au cylindre, vu que quand même les transferts ils sont bien plus gros que ceux d'origine prévus par MbK. D'ailleurs j'ai déjà tracé en noir ce qu'il faut agrandir, donc ça fait quand même un beau morceau. Donc alignement des carters, je vais regarder s'il faut changer les roulements, j'échangerai, j'en ai une bonne paire là déjà, de neuf, donc pourquoi pas. Et puis voilà on remonte tout ça. Sur le Bidalo ça fait quand même pas mal de matière à enlever, parce qu'effectivement on sent que ça va boucher un peu quand même. Les transferts ils sont quand même bien énormes. Donc pour tracer le trait là, rien de plus simple, j'ai pris le joint Bidalo, le joint papier, je l'ai vérifié sur le cylindre. Donc si j'aligne les 4 trous, j'ai bien le contour du cylindre, donc à très peu de choses près c'est la même chose. Et après il suffit de le... Au pire si le joint est un peu trop petit, il suffit de le foutre un petit coup de cutter. Et puis après il n'y a plus qu'à contourner au feutre. C'est sûr, on va m'asurer. Puis voilà. Ça va, tu leutions. Puis voilà. Non. 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 Bon. Non. C'est parti. C'est parti. Voilà un coup de papier à 120 pour lisser le fraisage. C'est assez rugueux, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que la forme soit là. Donc là, ça y est, ça dégage bien le transfert arrière. Il n'y a plus rien qui bouge. Ça devrait pouvoir respirer maintenant. C'est sûr que ce n'est pas hyper joli, mais bon. Comme on dit, c'est à l'intérieur, on s'en fout. Une fois que c'est monté, ça ne se voit plus. La forme, elle est là. Ça devrait bien gazer là. Bon. Le roulement, il a quand même un jeu latéral qui est assez important. Comparé à l'autre qui est de même marque, qui a beaucoup moins de jeu. Donc, comme je ne sais pas combien de temps ils ont roulé. Je suis en train de regarder le pied de bielle. Donc, du coup, je vais changer les roulements. Parce que j'en ai plein de neuf. Donc, on ne va pas s'embêter. On va repartir sur des roulements neuf. Puis, voilà. On va repartir sur des roulements. On va repartir sur des roulements. Donc, voilà, les roulements sont démontés. Vraiment très pratique, cet outil. Vraiment nickel, quoi. En plus, il marque à peine. Rends très bien, costaud et tout. Donc, comme d'habitude, vous avez les... Je mets dès que possible les outils dans les descriptions de la vidéo. Avec les liens où je les ai achetés. Bon, ben, du coup, on va nettoyer un peu le vilo. On va le contrôler. Donc, pour l'alignement du vilebrequin. Côté variateur, là où il y a la gorge de l'anneau élastique. J'ai 4 centièmes et demi de défaut. Si on part de 50. Voilà, 4 centièmes. 4 centièmes de ce côté-là. Côté allumage, c'est parfait. Je n'ai même pas un centième. Tout juste un demi-centième. Là, c'est vraiment parfait côté allumage. Côté variateur, je suis hors tolérance. La tolérance est 3 centièmes. Je vais voir si c'est une histoire d'ouverture ou fermeture des masses. Quelque chose qui est facile à redresser. Sinon, tant pis. On va voir. Donc, la chose la plus simple, c'est de mesurer si, par rapport au manoton, les masses sont écartées ou resserrées. Donc, je mesure ici, tout simplement. Donc, au niveau du manoton. On n'est pas sur le manoton, parce qu'en plus, lui, il dépasse un petit peu. On n'est vraiment que sur les masses. 38, 61. 38, 60, ouais. Il y a son opposé. 38, 58. 57. Donc, il aurait tendance à être un peu pincé. Donc, à voir si avec le burin, je le mets ici. Je donne un petit coup. Si j'arrive à l'ouvrir légèrement. Et arriver à faire rentrer le défaut de tolérance de 4 centièmes dans les 3 centièmes. Il n'y a pas grand chose à rattraper. Donc, je tiens le manoton en bas. Je vais mettre le burin ici. Donc, normalement, on met des équerres en plastique. Ça ne marche pas, mais il faudrait mettre des équerres en métal de chaque côté et mettre le burin comme ça. Ça évite d'abîmer le vilebrequin. Bon, après, c'est que esthétique. Ça, c'est pour moi, donc je m'en fous. Je veux que ce soit fonctionnel. Pareil. Peut-être un tout petit peu. On va effilier encore un petit coup. La butée, parce que sinon, avec la partie conique, l'huilebrequin passe par à droite. Donc ici, qu'est-ce que ça a fait ? 11. Et on redescend jusqu'à... Ah, j'ai gagné un demi-centième. Bon, j'ai donné un autre coup, mais bien fort cette fois-ci, parce que la dernière fois, les coups que je donnais, c'était assez faible et ça ne faisait rien. Et là, j'ai réussi à redescendre dans les 3 centièmes. Donc là, ça oscille de 6 à 9. Donc, on est dans la tolérance ici, côté variateur. Nickel. Un demi-centième. Parfait. Donc, j'ai repris la mesure au pied à coulisse au niveau des masses ici, au niveau du maneton et à son opposé. Donc là, maintenant, j'ai pile 38-60 des deux côtés. Donc, les deux masses sont bien parallèles. Donc, s'il y a encore 3 centièmes de défaut au côté vilebrequin, c'est qu'il y a une masse qui doit être tournée par rapport à l'autre. Ça, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas les outils. Il faudrait un marteau en cuivre ou en alu ou quelque chose de plus tendre. Je n'en ai pas et je ne sais pas trop le faire, ça. Donc, 3 centièmes, on est dans la tolérance. On part là-dessus. Donc, maintenant, on va rentrer les roulements sur le vilebrequin. Bon, je ne les dégraisse pas, tant pis. Ça se dégraissera tout ça au fur et à mesure de la vie du roulement. Et j'en profite pour prendre un peu de graisse et graisser la soie. Bon, je n'ai pas d'outillage pour rentrer les roulements en douceur. J'ai juste un tube de guidon. Donc, du coup, on va aller rentrer en force. Évidemment, pour ne pas désaligner l'huilebrequin, on met la clé dessous et hop, on est reparti. Attention de ne pas toucher en dessous, au niveau de l'étau. On se met le plus en face possible de l'axe. Voilà. Le bruit change légèrement. Je suis embuté. Donc, évidemment, ce n'est pas top de taper sur un vilebrequin. Mais bon, comment se prendre dessous ? Théoriquement, on ne touche pas à l'alignement des masses. À part par vibration, quoi. Et voilà. Je viens de reprendre les mesures. Bon, avec les roulements, ce n'est pas évident, parce que l'aiguille, il saute sans arrêt. Je ne sais pas si c'est du hobby, ça ou pas. Bon, je retombe à peu près dans les mêmes valeurs que tout à l'heure. Donc, on met le carter à nu. Deux écrous. On dégoujonne. Et ils viennent super bien. C'est rare que ça vienne comme ça, quand même. Donc, voilà. Le but est d'avoir le carter seul. Donc, j'ai enlevé les quatre goujons. J'ai enlevé le petit goujon du clapet ici, là. Pour pouvoir refaire les plans de joint, ici, là. Celui du clapet et celui-là. Donc, il y a les deux pions qui vont me gêner. Donc, je vais les chauffer. Je vais chauffer le carter et les retirer. Passer un coup de papier de verre. Ça permettra de nettoyer la surface et en même temps de la réaplanir. Je remettrai les deux centreurs. Et on fera la surface dessus et celle de dessous. Bon, grosse misère à sortir, ces trucs. Il y en a une qui est bien sortie, mais il a fallu chauffer très longtemps au chalumeau. Au moins, pendant cinq minutes d'affilée ou voire plus. Et ça a fini par sortir. C'était grippé. Et l'autre, j'avais beau utiliser un dégrippant, j'avais beau chauffer pendant dix minutes. Ça, ça va faire un quart d'heure que j'y passe dessus. J'ai dû y aller à la pince. Donc, du coup, je l'ai à moitié mâché. Il va falloir que je la rectifie un petit peu. Que du coup, je l'utilise dans l'autre sens pour avoir le centrage plus propre. Donc, vraiment merdique ce truc-là. C'était bien coincé, ça, là. Donc, on va nettoyer et rectifier les plans de joint au marbre et au papier à 400. Bon, voilà. Un que j'ai rectifié par rapport à avant. Voilà. Donc, les deux surfaces sont bien propres. On aura une bonne étanchéité. On va faire en sorte que ces pions, là, ils rentrent facilement. Celui-là, je l'ai déjà nettoyé, donc ça va déjà mieux. Et on va les assembler pour faire les autres faces. Et voilà. Après un petit coup de papier à 400. Bien aligné, bien plein. Nickel. Il reste encore une petite trace, mais au doigt, il n'y a plus rien. Parfait pour moi. Pareil, sur le haut du cylindre, on va vite fait passer un petit coup, là, parce que c'est un peu dégueulasse. Il y a des résidus et tout. Donc, je vais tout passer papier à poncer, légèrement. Comme ça, ce sera propre, nickel. Donc, voilà, juste manière de nettoyer, quoi. Pour la dernière face, ici, là, je préfère le faire quand il y aura le joint, parce que, comme c'est une face qui n'est pas perpendiculaire au plan de joint, en fait, selon la différence d'épaisseur de joint papier qu'on met entre l'intercarter, du coup, ça modifie l'écart entre les deux. Donc, je préfère le faire à la fin, vu que sur le mal aussi, j'avais des fuites justement à ce niveau-là. Donc, je préfère le faire nickel et je le reverrai à la fin. Il a l'air propre comme ça. Déjà, il n'y a pas de défaut, mais on verra quand il va le jouer. Du coup, on va reprocéder à l'assemblage. Donc, maintenant que les roulements sont montés, le vélo est prêt. On va remettre les goujons, ce sera plus facile pour le manipuler quand il sera bien chaud. Et avant ça, je vais refaire un petit peu les chanfreins, qui sont un peu dégueulasses, là. Les chanfreins d'entrée pour mettre les joints spi une fois que j'aurai monté le vélo-roquin. Évidemment, je ne touche surtout pas à la portée qui va être du joint, du joint spi. Je travaille que le chanfrein d'entrée. Voilà, comme ça, ça évite de se cramer les mains. Une fois qu'on aura chauffé, assemblé, on le sortira, on va mettre une petite goutte de l'octite, vraiment pas beaucoup. Je vais commencer par le côté variateur. Comme ça, j'enfoncerai l'embiellage embuté côté variateur. Comme on dit que l'embiellage a tendance à se plaquer contre le variateur, autant l'y mettre dès le début et voir si ça touche ou pas. Et puis voilà. Voilà, nickel. Bon, c'est un échec. Un bel, bel échec. Donc là, le carter, il a refroidi. Je peux laisser les doigts dessus. C'est un petit peu chaud, mais... Et le roulement, il se balade. Donc les carters sont foutus. Je peux le bouger de 2 mm en translation. Il peut rotuler dedans. Et ce n'est pas le jeu du roulement lui-même, ça c'est sûr. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. C'était bien la peine de les avoir travaillés. Tout ce temps perdu. Voilà, ben il fallait chauffer 30 secondes chrono pour le sortir. Eh ben non, il a même tendance à être plus gros que les autres d'ailleurs. Donc, bon, ces carters sont foutus. Le logement des roulements pour les carters, c'est mort. Voilà, c'était bien la peine que je me fasse chier à refaire les plans de joints, à travailler les transferts. Tout ça, en fait, ça ne servit à rien. Donc voilà, poubelle. Et on est bon pour recommander les carters. Putain. J'ai trouvé une nouvelle utilité pour les carters qui ont été préparés pour le bidalot, mais qui ne tiennent pas les roulements. Et bien, ils vont très bien avec le cylindre 512 dont le chrome a été arraché parce que la personne avant n'avait pas regardé la coupe au bec des segments. Donc voilà, une décoration de plus au mur. Ça fait joli. Et on va pouvoir passer sur autre chose. Avec le pollini là-haut. C'est beau. Et on va pouvoir passer sur autre chose.